Père, nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, nous t'adorons Donc un DVD, un DVD CD qui sera bientôt dans le marché. Et là, je parle de la sœur Alice Ali. Nous avons notre sœur, la sœur Sissi Nguenda qui est la productrice. Et donc si vous voulez vous procurer du DVD ou du CD, n'hésitez pas à appeler le numéro 0746 612 1767. Donc je pense que vous voyez quand même le film qui passe de temps en temps, les chansons de la sœur Alice Ali. Ce sont des très belles chansons que je vais recommander à tout le monde d'acheter le CD ou le DVD. Donc plus de renseignements, contactez la sœur Sissi Nguenda sur le numéro que je vous ai donné. Donc voilà, avant de commencer, je voudrais dire qu'il faut quand même qu'on a que ceux-là qui sont arrivés, qui sont amis de façon à table, n'est-ce pas ? Les nouveaux venus. Voilà, parce que la table s'agrandit, notre famille, la famille de façon à table s'agrandit. Et là, je veux profiter pour dire un grand bonjour et un grand merci à maman Louise Massoudi. Bonsoir chez vous. Je dis bonsoir à Tadi, je dis bonsoir à Chimstimanga, je dis bonsoir à Dada. Et nous disons bonsoir à qui d'autre ? À maman Zoé. À maman Zoé, oui. Bonsoir à Yvonne, je sais qu'elle nous suit. Voilà, oui. Et nous disons bonsoir à Crispin Mouyumba, je pense, Mouyumba. Oui, voilà, Crispin Mouyumba. Sur Facebook, tous nos amis, nous sommes très flattés, très honorés. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi d'être amis de façon à table. Vous aimez savoir qu'est-ce qui se passe sur Passons à table. Et nous disons vraiment un grand merci. Ça nous fait très plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à suivre Passons à table et que notre Dieu, le Dieu du Paston Kossi, le Dieu de Sandra, le Dieu de Sidonie, est ton Dieu, toi qui suis en ce moment. Que Dieu te bénisse. Parce que nous, nous, nous servons un grand Dieu. C'est le même Dieu que nous servons, n'est-ce pas ? Amen, oui. Gloire à Dieu. Donc, que vous soyez de Sion, en chair et en os, ou bien que vous soyez de Sion, de là où vous êtes, nous disons bonsoir chez vous. Bonsoir. Voilà. Sidonie, nous allons passer à notre méditation de la semaine. Et là, nous allons parler du thème, le plan de Dieu pour votre vie. Donc, le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta vie ? Et nous allons mettre l'accent sur la vie d'Éliézère, de Damas et aussi d'Isaac. Et nous allons parler de ces deux vies en utilisant ce principe comparatif. Donc, nous allons prendre les deux vies et les comparer à nos vies. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui s'étaient passées dans la vie de notre papa, le papa Abraham. Et aujourd'hui, nous allons faire une analyse critique de cette portion des Écritures en relation, bien sûr, avec le plan de Dieu, le plan que Dieu avait pour la vie d'Abraham. Et donc, la méditation est divisée de plusieurs parties, de cinq parties plus précisément. Et chaque section ou chaque partie a des clés que nous allons, par la grâce de Dieu, élaborer. Nous saurons vraiment qu'est-ce qui s'était passé et ainsi de suite. Et j'ose croire, Sidonie, par l'aide du Saint-Esprit, nous serons à mesure de finir notre méditation aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Par l'aide du Saint-Esprit, nous serons à mesure de vraiment finir notre méditation. Comme la sœur Sandra l'a dit tout à l'heure, notre méditation est subdivisée en cinq sections. Et comme elle a dit, nous tâcherons, par la grâce de Dieu, vraiment de finir. Et nous allons d'abord parler du plan. Le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour la vie de Sandra. Nous savons que Dieu a préparé un plan pour chacun de nous. Et n'oublions pas aussi une chose. Oui, Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous, un bon plan pour nous. Mais c'est possible aussi d'aller en dehors du plan de Dieu. Tout à fait. Et ceci est un péché. Nous allons parler des obstacles. Dieu prépare un plan pour nous. Mais nous avons aussi des obstacles que nous rencontrons. Et quelquefois, notre présent, comme notre papa, le pastor Kossinou, nous l'a dit, notre présent, notre passé peut être un obstacle pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et nous allons aussi parler du futur que Dieu a préparé, a réarrangé pour nous. Gloire à Dieu. Chacun de nous a un futur que Dieu a préparé dans sa vie. Et quelquefois, ce qui se passe, c'est que dans ce futur, nous le voyons, mais nous déclarons plutôt ce que nous voyons au présent. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et comment? Nous devons nous rappeler que tout est à nous. Dieu nous a tout donné. Amen. Tout est à nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. Puisque tout est à nous, il est possible d'accomplir ce plan. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Cachons de ne pas aller hors de ce plan. Nous allons parler de l'importance de la connaissance. C'est très vital d'avoir la connaissance. Parce que si tu ne connais même pas le plan de Dieu pour toi, alors ce plan ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Il est essentiel de savoir que Dieu a préparé des grandes choses, des grandes richesses incalculables dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Dieu a prévu pour toi une vie de succès. Nous le savons. Une vie merveilleuse. Amen. Mais simplement, nous devons accepter ce qu'il nous a donné. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne marches pas selon son plan. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons voir comment entrer en possession de ce plan-là que Dieu a préparé pour nous. Par la connaissance. J'ai parlé de la connaissance. Par les prophéties que l'homme de Dieu nous donne. Ou alors la prophétie que toi-même tu as reçue de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et quelqu'un qui nous regarde va se demander, vous êtes en train de parler du plan. Le plan, le plan c'est quoi? Je vais définir, je vais te donner une définition très courte du plan. Le plan c'est un dessin ou alors un schéma préparé avant de faire quelque chose. Amen. 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 Tout à fait. Donc, le plan est un schéma, est un dessin qui a été préparé avant de faire quelque chose. Donc, avant même de s'engager à faire une chose, nous devons avoir un plan, n'est-ce pas? Et Dieu dit qu'il a prévu de grandes choses pour nous. Gloire à Dieu. Donc, nous avons ces grandes choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Et il dit, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous avions été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hallelujah. Gloire à Dieu. Afin que nous marchions en elles. Et il y a des versions qui disent que nous sommes son ouvrage que Dieu a préparé, n'est-ce pas, d'avance, afin que nous le pratiquions, que nous pratiquions ces bonnes œuvres. Donc, c'est à ça que nous sommes appelés. Dieu avait fait un plan. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu avait un plan. Amen. Et pour confirmer ce que tu dis, ma sœur Sandra, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29, il dit, car je connais les projets, les projets, la vision que j'ai formée pour toi, pour toi, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Waouh. Il a préparé les projets de bonheur pour moi. Bien sûr. Gloire à Dieu. Et pour toi aussi qui nous regardes. Bien sûr. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons passer à notre verset, notre verset clé. Prenez vos Bibles, ouvrez-la, dans le livre de Genèse, au chapitre 15, et le verset 4. Je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais laisser la soeur sans droit, de nous donner un peu le contexte. Oui, tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Donc là, c'est Dieu en fait qui parlait à Abraham, n'est-ce pas ? Et là, nous pouvons observer cette belle promesse que Dieu avait faite à Abraham. Parce qu'on peut observer que Dieu, en fait, lorsqu'il parlait, il était en train de donner cette assurance d'un avenir glorieux à Abraham. Quelles que soient les circonstances ou la situation qu'Abraham faisait face, mais il avait cette confiance en Dieu, que Dieu certainement allait changer sa situation, que Dieu allait lui donner un avenir agréable, un avenir glorieux. Et donc, nous pouvons voir que Dieu n'a pas laissé Abraham à son présence seulement. Notre Dieu, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours là. Il ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Et donc, c'est Dieu que nous sommes en train de parler, c'est grand Dieu. Il n'avait pas laissé Abraham à son présent, mais il a été impliqué dans la création même du futur d'Abraham. Un futur glorieux par rapport à sa descendance. Pourquoi ? Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous savons que c'est grâce à Abraham que nous sommes là. Hallelujah. Et donc, à la suite de cela, il a apporté cette nouvelle perspective de cet espoir dans la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham se disait, oui, j'ai un avenir glorieux, j'ai un avenir meilleur, peu importe ce qui se passe dans mon présent. Je sais que Dieu est là et Dieu a prévu de bonnes choses pour moi. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça le background, le contexte de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, par la suite, bien sûr, nous saurons petit à petit, nous allons comprendre cette histoire. Mais je voulais tout simplement essayer de ne pas essayer parce que je suis en train d'expliquer. Je voulais expliquer à quelqu'un qui suit pourquoi nous avons tiré ce verset, pourquoi le pasteur en cause, il nous a donné ce verset. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et je vais nous rappeler quelque chose. Ça peut nous arriver aussi quelquefois, nous aujourd'hui, de faire face à plusieurs défis dans la vie. Tout à fait. Il y a plusieurs épreuves, challenges. Oui. Mais il y a une chose importante, c'est que nous devons faire confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de changer notre lendemain. Faisons-lui tout simplement confiance. Dieu peut changer le lendemain. C'est lui qui tient ton futur dans sa main. En fait, il tient même le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Alléluia. Tu dois juste t'abandonner à lui. Gloire à Dieu. Il ne te laissera jamais. Il ne va pas t'abandonner comme une brebis au milieu des loups. Non. Non. Il ne te laissera pas. Il ne laissera pas que ces loups te mangent. Non. Parce que quand tu es une brebis, une brebis au milieu des loups, nous savons, les loups vont directement tomber sur la brebis. Non, Dieu ne t'abandonnera pas. Non, mais attends. En quelque sorte, tu es en train de dire que Dieu ne va jamais te laisser dans des situations qui soient plus grandes que toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un peu ça. La brebis. Toi, tu es la brebis de l'éternel. Il ne te laissera pas dans une situation qui va te, je veux dire, poudain. Oui. Qui va vraiment t'écraser. T'écraser. Oui, voilà. Non, non. Ça, ce n'est pas le Dieu que tu sers. Mais il te sortira toujours de cette situation. Parce que Dieu est intimement impliqué dans la création de ton futur. Gloire à Dieu. De ton avenir. De ton nouvel avenir. Alléluia. Il tient ça comme quelque chose de très important. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il t'apporte une perspective d'espoir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai, c'est ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que notre Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et le pasteur Kossi était en train de parler, il a parlé du plan ou alors de la vision. De la vision. Parce que Dieu a une vision pour ta vie. Toi qui suis en ce moment, Dieu a une vision pour ta vie. Tu peux le dire, tu peux utiliser le mot soit de vision, soit un plan. Donc Dieu en fait a prévu quelque chose d'excellent pour toi. Et aujourd'hui nous allons faire cette analyse critique, n'est-ce pas, du livre de Genèse chapitre 15. A partir du verset 1 à 6. Et là nous voyons que Dieu apparu à Abraham. Et lorsqu'il lui apparu dans une vision, il va et il dit quelque chose. Et nous devons souligner les premières choses que Dieu avait dit à Abraham. Il lui dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu peut aussi te dire par notre canal, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu te voit. Et aujourd'hui, il dit, n'aie pas peur. Et cela révèle quelque chose. Parce que lorsque Dieu a appelé à Abraham, il lui dit, ne crains rien. Et bien, tu ne peux dire que ne crains rien à une personne qui est en train de craindre quelque chose. Donc cela nous prouve qu'Abraham était en train de craindre quelque chose, n'est-ce pas ? Et donc, c'est là révélé ce qui se passait dans le cœur d'Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, ne crains rien. Oui, Dieu te dit, ne crains rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Abraham certainement, dans la nuit de son sommeil, il avait eu peur. Il avait la crainte dans lui. Et ceci, c'est quelque chose qui peut aussi t'arriver. C'est quelque chose qui peut nous arriver aujourd'hui. Oui. Avoir la crainte en soi. Donc, nous pouvons vivre cette expérience. Mais comme ma soeur Sandra a dit, nous sommes là pour te dire, ne crains rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne crains rien. Peu importe. Oui, comme Abraham, tu peux être accablé par cette peur-là, par cette frayeur. Mais rappelle-toi que Dieu est avec toi. Amen. Il a dit, ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais. C'est alors avec assurance que nous pouvons dire que Dieu est notre aide. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vas-y. Non, je disais, il a fait des promesses à Abraham et il a accompli ces promesses. Amen. Mais à cause de la peur d'Abraham, il ne pensait pas que Dieu lui avait fait cette promesse. Il avait oublié, sûrement à cause de cette peur. Et lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Amen. Et quelque part encore, il lui a dit, toujours dans le livre de Genèse au chapitre 12, il a aussi dit, pour votre progéniture, je donnerai ce pays. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez être là, que Dieu vous a promis beaucoup de choses. Et vous êtes en train de vivre la même expérience qu'Abraham, cette expérience de peur. Nous vous disons, ne craignez rien. N'ayez point peur. Gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. C'est vrai, c'est vrai que Dieu a dit toutes ces choses. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a eu des années qui s'étaient écoulées. Lorsque Dieu apparu à Abraham dans cette vision pour lui dire, oui, ne crains rien, ceci, cela. Il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui avait dit, je veux te donner un fils et tes descendants seront plus nombreux que le sable de la terre, n'est-ce pas? Plus nombreux que la poussière de la terre. Et donc Abraham était appelé à devenir le père d'une multitude, le père des nations. C'est à ça qu'il était appelé. Mais ça ne s'était pas passé du jour au lendemain. Ça avait pris des années et dix ans s'étaient écoulées. Et donc Abraham qui se disait, certainement lorsque Dieu lui avait dit ça, il s'était dit, ouais, ma femme va concevoir dans un mois, un mois, ce coup-là, deux mois, trois mois, une année, deux ans, trois ans, cinq, six, sept, huit, dix ans. Et bien Abraham certainement avait perdu, au fait, l'espoir. N'est-ce pas? Parce que l'espoir, lorsqu'il est différé, ça crée au fait, ça donne la maladie au cœur. Parce que tu te dis, je m'attends à cette chose, j'attends, j'attends, j'attends et la chose n'arrive jamais. Ça fait mal au cœur et puis on se dit, ah, je ne sais même pas, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et donc, ça rend le cœur malade. Et c'est ce qui s'était passé avec Abraham. C'est ce qui s'était passé. Ça rend le cœur malade. Parce que quand l'espoir n'est pas là, le découragement vient, la peur entre, et tout cela, on ne fait plus confiance à Dieu. Comme tu as dit, ça rend le cœur enlourdi, malade. Gloire à Dieu. Et c'est des choses que nous ne devons pas permettre. Et comme la sœur a dit, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais parfois, nous l'avons dit que nous allons passer par là. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons en dehors du plan de Dieu. Et ça, c'est un préché. Aller hors de la volonté de Dieu. C'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Et dans le cas d'Abraham, comme nous avons dit, Abraham, lui, il était allé, il était sorti hors du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il pensait que c'était Eliezer, Eliezer de Damas, qui était le fils, qui était l'héritier. Pourtant, ce n'était pas ça le plan de Dieu pour Abraham. Et Dieu lui a fait comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à l'Agnon. Donc, ne faisons pas d'Eliezer de Damas notre héritier. Parce que ça peut aussi nous arriver, nous qui sommes là. Gloire à Dieu. Gloire à l'Agnon. Ne faisons pas d'Eliezer de Damas notre héritier. Dieu a préparé des bonnes choses pour nous. Ne nous appuyons pas sur certaines choses. Dans le contexte de ce monde, ne t'appuie pas à ta sagesse, sur ta sagesse. Ça, c'est remplacer le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des grands diplômes, ou alors parce que tu as un grand travail, ou alors, je ne sais pas, parce que tu es très intelligent, que tu penses que c'est par là. Oui, on ne dit pas que non, tu ne dois pas être intelligent, non, non, non. Ou alors que tu ne dois pas étudier, non. Mais ne pense pas que c'est par là que tu atteindras le plan de Dieu, que tu marcheras selon le plan de Dieu, non. Appuie-toi sur Dieu lui-même. Tout à fait. Parce que lorsque tu t'appuies sur ta propre force, en fait, tu es en train de te dire, c'est parce que je suis forte, je sais me lever le matin pour aller au travail, eh bien, je veux faire ceci, cela, mais non. Parce qu'en fait, lorsque tu es en train de t'appuyer sur ta propre force, cela veut dire que tu es en train de regarder comme si Dieu, en fait, ce que Dieu a prévu pour toi ne sert à rien, et que toi-même, tu es capable d'aboutir à telle ou telle chose. Et en conséquence, tu ne seras même pas productive. Parce que lorsque tu t'appuies sur ta propre force, tu t'appuies sur ta propre sagesse, et d'ailleurs, la Bible dit que la sagesse, même notre sagesse, est normalement, n'est pas quelque chose de bon. C'est la folie, en fait. La sagesse des hommes est la folie. Donc, lorsque tu t'appuies sur ta sagesse, tu es en train de dire, en quelque sorte, que Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je veux m'en sortir seul. Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, cela veut dire que tu ne seras même pas productive. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas connecté à la vigne. Parce que la Bible nous dit que Dieu est la vigne. Et nous sommes ses branches, n'est-ce pas ? Et donc, nous devons nous accrocher, nous devons toujours être connectés à la vigne. Pourquoi ? Parce que la branche ne peut tirer que de la nourriture lorsqu'elle est attachée à l'arbre, au tronc. Et donc, lorsque nous sommes attachés au tronc, c'est alors que nous pourrons être productifs. Mais lorsque nous sommes détachés, qu'est-ce qui va arriver ? Il y aura, nous allons sécher. Nous allons sécher. Et quand le pasteur, notre pasteur qu'on s'y parlait, je me rappelle, il a bien insisté sur une phrase, il a dit, un membre du corps qui n'est pas du corps est voué à la destruction. Un membre du corps qui n'est pas du corps est voué à la destruction. Tout à fait. Et ça, c'est vrai. Si tu n'es pas du corps, tu te détaches et tu es voué à la destruction. Tout à fait. Et la Bible aussi, pour soutenir ce que je dis, le dit dans le livre de Jean 15, il dit, mais attache-toi sur le plan de Dieu, comme la branche est attachée au cèpe ou à l'arbre. Et le cèpe, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas attaché à lui ou alors à l'arbre, tu es voué à la destruction. Tout à fait. Tu dois t'attacher. Tu dois rester connecté au cèpe. Tout à fait. Gloire à l'agneau. Et Dieu dit à Abraham, parce qu'Abraham, au fait, était en train de compter, si je peux le mettre ainsi, sur sa propre force. Donc, il se disait, il y a Eliezer qui habite dans ma maison. Ça fait tellement des années qu'Eliezer est là. Et donc, du coup, d'office, Eliezer sera mon héritier lorsque ce sera pour moi le temps de m'en aller, donc de mourir. C'est Eliezer qui prendra ma place. C'est Eliezer qui va jouir de toutes ces choses. Pourtant, ce n'était pas ça à quoi Dieu avait appelé Abraham. Dieu a dit, celui-ci ne sera pas ton héritier. Donc, il disait à Abraham, au fait, ne compte pas sur Eliezer parce que ce n'est pas lui, ta descendance. Eliezer n'est pas sorti de tes entrailles. Eliezer habite chez toi. C'est toi qui l'as élevé et tout. Mais Eliezer, en réalité, n'est pas ton fils. Et donc, aujourd'hui, Dieu est aussi en train de nous dire qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Il a un avenir meilleur pour nous. Et donc, nous ne devons pas compter sur nous-mêmes pour avoir cet avenir glorieux. Pourquoi ? Parce que nous allons nous buter un mur lorsque nous comptons sur notre propre force. Pourquoi ? Parce que nous sommes limités. D'une manière ou d'une autre, nous allons nous buter à un mur. Et comme résultat, lorsque nous sommes attachés, n'est-ce pas, parce que nous avons parlé de cet arbre, du cèpe, et nous sommes les sarments, ou alors la vigne, nous sommes les branches. Lorsque nous sommes attachés, nous allons marcher dans le plan parfait des dieux. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es attaché au tronc, tout ce qui coule dans le tronc, va d'office automatiquement couler aussi sur les branches, n'est-ce pas ? Et donc, lorsque nous sommes comme cela, c'est alors que nous allons produire des fruits, c'est alors que nous irons de l'avant. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit ceci, car nous sommes son ouvrage. Hallelujah. Nous avions été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes appelés, il y a déjà un plan qui a été tracé pour nous, et le pasteur Kossy nous a parlé longuement de ça. Il y a ce plan qui est tracé pour nous, et qu'est-ce que nous allons faire ? Nous devons seulement nous appuyer, que ce plan, que ce Dieu soit notre pilier, afin que nous puissions vraiment nous accrocher, et c'est alors que nous marcherons vers ces choses que Dieu a préparées. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Le plan de Dieu pour nous. Et nous avons parlé un peu plus haut, nous avons dit, oui, Dieu a un plan pour nous, mais nous avons aussi dit qu'il peut arriver qu'on rencontre des obstacles. Tout à fait. Et nous avons dit, le présent et le passé peuvent être des obstacles dans notre vie. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et nous voyons que le présent et le passé d'Abraham lui présentaient qu'il ne pouvait pas avoir un enfant. Ceci est un blocage pour Abraham. Et ceci l'empêchait de voir ce que Dieu avait préparé pour lui. Gloire à Dieu. Et ce manque-là, de croyance, avait influencé aussi la perspression d'Abraham. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que lorsque nous voyons le texte, l'éternel avait parlé à Abraham, il lui a dit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Ça, c'est Abraham. Il se voyait sans enfant. Parce que dans le présent, il se disait, je suis Abraham, je suis âgé, je n'ai pas de force. Donc, en quelque sorte, Abraham était soucieux. Il était soucieux. Et à cause de ce souci, il se voyait sans enfant. Pour lui, il voyait qu'il n'avait pas d'enfant. Il ne croyait pas à ce futur-là qu'il pouvait avoir d'enfant. Et comme je dis, c'est ça qui peut aussi nous arriver aujourd'hui. Notre présent et notre passé, ça peut influencer notre futur. Je m'explique. Tu peux être là aujourd'hui. Tu as peut-être fait quelque chose dans ton passé. Et tu te culpabilises au présent. Tu te dis, ah, à cause de ce que j'ai fait hier, à cause peut-être de la désobéissance, à cause de mon mensonge, à cause de ceci. Ça influence parce que tu continues à te culpabiliser sans voir que dans le futur, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Nous, ne laissons pas que le passé soit un obstacle dans notre vie. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ça que tu dis est vrai. Mais je voudrais quand même retourner un tout petit peu par rapport à la confession, n'est-ce pas? Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce qui va arriver demain, n'est-ce pas? Et donc, lorsque nous nous appuyons sur ce que nous avons fait cinq ans, dix ans passés, et même un mois passé, et que nous sommes en train de nous dire, oui, c'est parce que j'avais volé, c'est parce que j'avais fait ceci, cela. Et donc, je ne pense même pas que Dieu va agir par rapport à telle ou telle chose. Eh bien, nous sommes tout simplement en train de limiter notre vision. Et donc, en raison des défis que nous pouvons endurer, notre confession peut changer. Notre confession peut même opposer le plan des dieux pour notre vie. Parce que Dieu dit que, écoute, écoute toi qui suis en ce moment. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Les projets de paix et de bonheur. Ces projets des bonnes, bonnes, bonnes choses. Et donc, toi, tellement que tu es en train d'aller de défi en défi, tu commences même à t'opposer à ce que Dieu a dit par rapport à ta vie. Je suis persuadée que tu as des prophéties. Tu as des paroles que Dieu a dit par rapport à ta vie, à propos de ta vie, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, et ainsi de suite. De ton job, de ton travail. Mais tellement que tu es en train de faire des démons d'emploi, tu es en train de partir dans des rendez-vous, tu es en train d'aller à l'hôpital, la maladie persiste, et ainsi de suite. Et ta confession est maintenant opposée à ce que Dieu a dit pour toi. Et ça, ce n'est pas bon, parce que le plan de Dieu est le plan de bonheur. Et le pasteur aussi nous a parlé de cela. Et comme si nous nous appuyons à opposer ce plan de Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Le résultat sera que notre capacité même de voir ce que Dieu a prévu pour nous sera tellement entravée, sera tellement... Au fait, ce sera comme si nous avons, je ne sais pas, un habit qui nous voile la face. Oui, un voile qui va voiler notre face. Pourquoi ? Parce que nous avons toutes ces choses, tous ces défis qui entravent notre vue. Et donc, nous ne pouvons même plus voir ce plan merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Et donc, je voudrais que cette personne qui suit aujourd'hui puisse comprendre que son présent ne doit pas bloquer sa vision. Cette personne, toi qui nous suis aujourd'hui, toi, notre ami de passant à table, je voudrais que ton discours ne puisse pas être l'opposé du plan de Dieu pour ta vie. Je voudrais que ton discours soit en rapport avec le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à l'agneau ! Ton discours ne doit pas opposer, s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Tout à fait. Nous avons parlé d'Abraham. Et il y a plusieurs personnes aussi dans la Bible que leur présent a été un obstacle pour eux. Nous avons l'exemple de Moïse. Nous avons l'exemple de Gédéon. Et Dieu a appelé Gédéon « vaillant soldat », « vaillant héros ». Mais ce n'est pas comme ça que Gédéon s'est vu. Gédéon se voyait. Il ne se voyait pas, il se voyait faible. Tout à fait. Et ça, c'était un obstacle aussi pour lui. Gloire à Dieu. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas avec Gédéon. Il y a tellement de personnes dans la Bible. Là, tu as parlé de Moïse. Moïse qui bégayait. Lorsqu'on lui demanda de faire ceci, il dit « Ah, Seigneur, je ne sais pas parler. » Et Gédéon a dit « Moi non plus, je ne me vois pas vaillant héros ». Et Jérémie, le prophète Jérémie, c'est pareil. Pourtant, le prophète Jérémie est un grand prophète. Mais lorsque Dieu parla à Jérémie, qu'est-ce que Jérémie dit ? « Ah, Seigneur, je ne sais point parler. » Donc, il a en fait répété tout simplement ce que Moïse avait dit. « Je ne sais point parler, je suis un enfant. » Combien d'entre nous, aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, nous disons « Seigneur, je ne pense pas que cela soit possible. » Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de nous voir, nous voyons notre présent où nous voyons notre passé. Nous nous voyons pétiches. Nous nous voyons pétiches. Pourquoi ? Parce que peut-être que nous sommes sortis d'une famille, vraiment une famille très pauvre, une famille non reconnue. Et donc, nous basons notre perception et tout simplement cadrer dans ce sens-là. Pourtant, Dieu va nous emmener quelque part, mais nous ne voyons pas cette chose. Et donc, aujourd'hui, si vous expérimentez la même chose, « Ne dites pas, Seigneur, je ne sais pas parler. » « Seigneur, je ne sais pas, je suis enfant. » Et ainsi de suite. Peu importe les challenges que vous pouvez expérimenter, peu importe les problèmes que vous avez, votre habilité, votre identité, ne vous sous-estimez pas, pardon. Parce que Dieu vous connaît et c'est Dieu qui vous donne toute sa capacité. Donc, la capacité de Dieu habite en vous. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. La capacité de Dieu habite en vous. En nous. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous dans le futur. Le futur que Dieu a déjà préarangé pour vous. Amen. Le futur que Dieu a préparé pour toi. Amen. Voix-toi dans ce futur. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Ne te vois pas dans le passé. Voix-toi dans le futur. Et même pas dans le présent. Et même pas dans le présent. Parce que si tu te vois dans le présent, tu vas voir comment tu es en train de manquer telle ou telle chose. Tu vas voir tes limitations. Tu vas, exactement. Dans le futur, ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et confesse cela. Amen. Tu as parlé du compte. Le compte peut être rouge aujourd'hui. Mais si tu regardes à ce compte, tu vas confesser ce compte rouge. Mais par contre, si tu regardes au futur, au plan de Dieu pour toi, il a dit, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Gloire à Dieu. Donc, dans le futur, tu te dis, je suis riche. Amen. Parce que tu ne vois pas, tu ne regardes pas au présent. Tu ne marches pas par rapport à ce que tu vois. Gloire à Dieu. Tu confesses le plan de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voyons aussi que Dieu a fait la même chose. Dieu a dit à Abraham, c'est celui qui sortira de 13 entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'était celui qui sortira. Il a parlé au futur. C'est lui qui sortira. Il voulait dire à Abraham, ne regarde pas le présent. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas que tu es âgé. Ou tu n'as plus de force. Non, ne regarde pas à cette capacité présente. Mais celui qui sortira. Peu importe ton âge. Peu importe ta situation. Celui qui sortira de toi. C'est celui-là qui sera ton héritier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça, la force de Dieu. Et non la force de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, ne tourne pas des regards inquiets. Parce que de fois, nous sommes en train de tourner des regards inquiets. Nous nous posons des questions. Est-ce qu'il faut aller à gauche ou à droite ? Est-ce qu'il faut que je demande telle ou telle chose à telle ou telle personne ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander. Mais je veux tout simplement que nous puissions savoir une chose. Que nous ne devons pas tourner des regards inquiets. Parce que notre Dieu est là. Amen. Et Abraham a dû faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la vie d'Abraham. Et nous prenons la vie d'Abraham aujourd'hui. C'est vrai, Abraham est mort. Il est là où il est. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en vie. Et donc, nous prenons tout simplement cette histoire d'Abraham pour illustrer aussi notre vie. Parce qu'en fait, nous sommes sur leur pas. Nous sommes en train de vivre des choses qu'eux, ils ont vécues. Donc là, je parle d'Abraham, Moïse et toutes ces grandes personnes, tous ces zéros de la foi, comme la Bible le dit. Et donc, Abraham devait sortir. Hallelujah. Donc Dieu dit, sors, va au dehors. Et Abraham sortit de la maison. Et après avoir, après être sorti, donc Dieu le conduisit dehors. Il dit, regarde. Et donc aujourd'hui, Dieu te demande de sortir. Tu vas te demander, maman Sandra, tu me demandes de sortir de ma maison pour aller où? Et bien, Dieu te demande de sortir de ta communauté. Pourquoi? Parce que la communauté peut aussi être une barrière pour toi. Un obstacle. Hallelujah. Tout à fait. Et donc, lorsque Dieu te demande de sortir, cela veut dire sortir de ta communauté, sortir de cette façon de penser. Parce que tes pensées, au fait, ne donnent même pas gloire à Dieu. Et donc, sortir de la mentalité des perdants. Ne te dis pas, je suis incapable. Sortir de cette mentalité des incapables. Sortir et savoir que ta capacité vient de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. La Bible dit que ce n'est ni par la force, mais c'est tout simplement par l'esprit. Hallelujah. Et donc, aujourd'hui, nous devons sortir. Et comme Dieu avait dit, il dit, regarde vers le ciel. Si tu peux compter les étoiles, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Et Dieu te dit aussi aujourd'hui, sors un peu de la communauté. Sors un peu de l'incrédulité. Et donc, si tu peux voir ce que je suis en train de te dire, c'est comme cela que ces choses vont arriver dans ta vie. Hallelujah. Wow, tu peux compter sur Dieu. La sœur Sandra dit, Dieu t'a dit de sortir. Sors. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Sors. Si tu peux compter seulement les étoiles, telle sera ta postérité. Hallelujah. Sors de ta communauté. Sors de ton environnement. Sors de tout ce qui peut te tirer en arrière. Amen. Tout ce qui peut te retenir loin de Dieu. Sors de cela. Sors de cette boîte-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce qui peut te retenir loin de Dieu. Sors de là. Afin de pouvoir voir ce que Dieu a préparé pour toi dans les lieux spirituels. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Parce que si tu restes dans la communauté, la communauté va te tirer en arrière, va t'éloigner de Dieu. Et tu ne pourras pas voir ces choses que Dieu a préparé pour toi dans le spirituel. Tout à fait. Mais si tu sors comme Abraham est sorti, il a posé cet acte, pose cet acte aujourd'hui. Sors. Et lorsque tu seras sorti, tu seras au bon endroit. Et tu pourras donc voir ces choses que Dieu a préparé pour toi. Amen. Hallelujah. La Bible même nous le dit dans Éphésiens. Il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Et en Jésus-Christ. Amen. Il nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Si tu sors, tu pourras entrer en possession de ces bénédictions. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais dire qu'il y a des personnes qui ont appelé sur le portable. Le numéro finit avec le 02, donc le numéro de cette personne qui est appelée avec le 02. Vous pouvez appeler sur le 02 03 137 8597. Nos lignes sont déjà ouvertes. Si vous avez un apport, appelez-nous sur le fixe. Ou si vous avez peut-être un texte, une question, un apport et que vous voulez faire par texte, n'hésitez pas à envoyer votre texte sur le 079 20 34 88 95. Donc, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, nous ne devons pas limiter Dieu. Nous devons sortir, n'est-ce pas ? Et donc, la vision que Dieu, cela me pousse à parler encore, à voir ça différemment. Pourquoi ? Parce que la vision de Dieu ne dépend pas de notre communauté. Non. La vision que Dieu a pour toi ne dépend pas de ta communauté. Et cela ne dépend même pas de ta famille. Parce que ta famille peut avoir des pensées qui sont vraiment contraires à ce que Dieu a prévu pour toi. Et cela, je suis persuadée que tu le sais, toi qui suis en ce moment. Et donc, si Dieu ne dépendait que, la vision de Dieu ne dépendait que de la communauté, eh bien, on serait les plus malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible Sidonie. Donc, Dieu avait une vision pour Marie. Lorsque je parle de Marie, je parle de Marie, la mère de Jésus dans la chair. La mère de Jésus dans la chair, oui. Et donc, Marie était une vierge. Elle était fiancée à Joseph. Mais Dieu avait une vision différente de toutes les autres jeunes filles. Amen. Et donc, Dieu voulait que Marie puisse porter un bébé. Pourtant, la Bible nous dit que Marie ne connaissait pas encore d'hommes. C'est quelque chose d'étrange. C'était quelque chose d'étrange. Mais gloire à Dieu que Marie avait compris cette chose. Et elle l'avait acceptée. Et donc, Joseph qui se disait aussi, eh bien, dis donc, cette femme que je vais épouser, elle s'emmène déjà avec un ventre gonflé. Je pense tout simplement que je veux la répudier sans pour autant faire du boucan. Parce qu'il était quand même, il avait quand même bon cœur. Mais Dieu parla. Dieu parla. Pourquoi ? Parce que Dieu parla quand même à Joseph pour lui dire, non, non, ne fais pas ceci parce que cette grossesse, ceci, cela. Mais je voudrais tout simplement dire ceci. Si Dieu n'avait pas un plan pour bénir Marie de cette grossesse de Jésus-Christ, cela veut dire que toi et moi aujourd'hui, nous ne parlerons même pas du salut. Cela veut dire que l'humanité ne parlera même pas du salut. Et nous ne serons même pas ici en train de prêcher cette bonne nouvelle. Mais comme la vision des dieux pour Marie était différente des normes, la vision des dieux par rapport à Marie était différente de la communauté, cela a fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ce Jésus et que nous puissions parler de sa part. Et donc, si la communauté où vous êtes en train de vivre, si même c'est ta famille, la famille dont tu as été issue, si même ce sont tes voisins, ou même l'esprit du monde veulent attaquer, hallelujah, le plan que Dieu a prévu pour toi. Je veux tout simplement te demander aujourd'hui de ne pas leur laisser la voie libre. Pourquoi ? Parce que si tu leur laisses la voie libre, ils feront ce qu'ils vont faire. Et en fin de compte, c'est toi qui seras la perdante ou le perdant ? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneux. Nous serons les perdantes. Si tu laisses la communauté être au-dessus de toi, tu seras un perdant. Tu seras un improductif. Gloire à Dieu. Tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneux. Parce que la Bible même nous dit dans Corinthiens que nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui doit le faire ? C'est moi. C'est toi. C'est toi. Gloire à Dieu. Et tu le fais comment ? Parce que lorsque tu es en train de dire ce verset, il y a des personnes peut-être qui vont se dire « Oui, il n'y a pas de raisonnement ». Eh bien, le raisonnement, c'est tout simplement la chose que la personne qui est assise à côté de toi est en train de te dire. Et cette chose n'est pas en rapport avec la vision de Dieu pour toi. Dieu t'a appelé à des grandes choses, mais la personne assise à côté de toi te dit « Mais ma chère, tu n'as pas été à l'école, tu ne pourras pas faire cette chose. » C'est comme ça que tu vas renverser. C'est comme ça que tu vas dire « Non, 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 je sais qui je suis. » Exactement. T'opposer à ce que ces gens-là te disent, à ce que ta communauté te dise. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois prendre les choses en main. Tout à fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Le salut est personnel. Rappelons-nous. Amen. Tu dois prendre possession de ce qui t'appartient en te mettant ferme, avec une fermeté. Dire « Non, je refuse. » Ce que la famille me dit. Oui, la famille va venir contre toi. La communauté va venir avec des mauvaises pensées. Les gens viendront pour te décourager. Mais tu dois prendre tes propres forces en main et renverser ces forteresses-là. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et on doit le faire comme cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout est à nous. Amen. Donc tout est à moi. Tout est à toi qui suis. Il n'y a rien sur cette terre qui ne soit pas à toi parce que tout est à nous. Amen. Car toutes les choses sont le vôtre. C'est ce que la Bible dit. Et nous devons le déclarer encore et encore que tout est à nous. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul a parlé de ces choses, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle, il était animé par l'Esprit de Dieu. Et nous savons, nous devons avoir cette connaissance que nous avons accès à toutes ces choses, à tous ces trésors. Quelle est cette chose que nous ne pouvons pas y accéder? Il n'y a pas de choses. Il n'y a rien qui soit tellement grand pour nous. Rien n'est si grand pour un enfant de Dieu. Parce que tout est à nous. Je vais dire à quelqu'un qu'au fait, tu es héritier, cohéritier avec Christ. Gloire à Dieu. Tu es héritier, donc tout est à toi. Ne te sous-estime pas. Et ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est que tu puisses accéder à toutes ces bénédictions, aux trésors cachés, aux choses que peut-être que tu ne penses même pas. Mais à partir d'aujourd'hui, élargis ta tente et commence à voir ce que Dieu a prévu pour toi. Le plan de Dieu pour toi. Amen. Hallelujah. Wow. Élargis ta tente. Vois ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Puisque ce Dieu est ton Père céleste. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Tu es son héritier. Tu es son héritier. Et tu as droit à toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Ce qui est à lui est à toi. La soeur Sandra l'a dit, tout est à toi. Amen. Tu as tout. Il t'a déjà tout donné. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre possession de ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et la Bible même nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes la prospérité d'Abraham. Amen. Héritier selon la promesse. Amen. Tu es un héritier. Je le répète, tu es un héritier. Amen. Un héritier selon la promesse de Dieu. Toutes ces promesses-là que Dieu a données, c'est pour qui? C'est pour toi son héritier. Gloire à Dieu. Et puisque nous sommes la prospérité d'Abraham, la Bible nous le dit, toutes les bénédictions abrahamiques sont les nôtres. Amen. Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu a promis à Abraham. Je suis de la lignée d'Abraham. Je suis la descendante d'Abraham. Donc, toutes ces bénédictions sont aussi les miens. Amen. Gloire à Dieu. J'espère qu'elles sont aussi les tiennes. Oh, bien sûr. Ça, je le clame haut et fort à qui veut l'entendre que toutes ces bénédictions sont miennes. Et je ne cesserai de le dire parce que je sais qui je suis. Gloire à Dieu. Et donc, cette association avec Christ fait de nous des descendants d'Abraham. Parce que nous sommes associés à Christ. Parce que lorsque tu as reçu Christ, tu as reçu tout un paquet. J'ai toujours dit que le salut est un paquet. Il y a toutes ces choses dedans. Donc, il y a la santé, il y a le mariage, il y a la famille, il y a tout ce que tu peux imaginer. Tout est dans ce paquet. C'est à toi de recevoir cela et de jouir de ces choses. Amen. Et donc, nous devons, si nous recevons alors ces choses, nous devons refuser la médiocrité. Refuser toute cette vie moyenne en fait. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre cette vie moyenne où aujourd'hui ça va et demain peut-être que ça va aller le lendemain, ça ne va pas trop bien et ainsi de suite. Sur le haut et le bas. Non, nous ne sommes pas appelés à cela. Mais nous sommes appelés à une vie excellente. Amen. À cette vie de gloire en gloire. À cette vie qui monte, qui monte, qui monte et qui ne baisse jamais. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Cet esprit excellent qui fait que tout ce que nous allons faire soit aussi excellent. Et donc, le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas la médiocrité. Le plan de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est cette vie abondante, cette vie de gloire s'y donne. Vie de prospérité dans la justice. Gloire à Dieu. C'est ça notre héritage. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et c'est ainsi qu'il va nous guider à réaliser tout ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Marcher dans la lumière. Marcher dans la prospérité. Amen. Aller de gloire en gloire. Une vie suprême à une autre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Amen. Et nous avons un texte avec un commentaire qui dit mon téléphone un instant je cherche voilà ça vient ça dit ceci la Bible déclare Christ en nous c'est l'espérance de gloire et nous disons Amen au frère Dédé Christ en nous c'est l'espérance de la gloire effectivement c'est ce que la Bible dit et nous nous croyons cette parole et nous savons que c'est comme cela. Mais alors nous sommes en train de parler de toutes ces choses peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas ces choses pourquoi ? parce qu'il faut avoir cette connaissance n'est-ce pas ? Et lorsque nous avons commencé nous avons dit que nous allons voir différentes sections différentes parties de cette méditation et donc là nous allons parler de l'importance de la connaissance c'est très important d'avoir cette connaissance pourquoi ? parce que lorsque tu as la connaissance c'est alors que tu pourras dire je sais qui je suis si tu ne connais pas ton identité comment pourras-tu dire je sais qui je suis ? Amen. Donc c'est un peu ça et la Bible dit que ces choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment à moi Dieu même c'est pour ça c'est pour ça qu'il a préparé des grands plans pour moi pour toi et pour toutes ces personnes qui suivent en ce moment et Dieu nous les a révélées par l'esprit c'est ça que la Bible dit n'est-ce pas ? Et nous avions eu cette grâce le dimanche passé Sidonie pendant le culte francophone ici le dimanche nous avions eu cette grâce pourquoi ? parce que l'homme des dieux le pasteur aussi a parlé de la part des dieux ces choses qui ne sont point révélées mais que Dieu a révélées ce jour-là sur nos vies et moi j'ai reçu ma part moi j'ai reçu ma part Alléluia et lorsque le pasteur était en train de tendre sa main et il était en train de prophétiser ces choses qui étaient cachées mais qu'aujourd'hui nous savons nous savons moi j'ai reçu ma part et je ne veux pas vous dire qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ma vie mais j'ai reçu ma part et j'ose croire que les personnes qui étaient là étaient bénies n'est-ce pas ? donc c'est à ça que nous sommes appelés à connaître avoir cette connaissance c'est très important de recevoir cette connaissance et d'agir n'est-ce pas ? Amen il faut avoir cette connaissance et agir parce que si tu n'as pas cette connaissance tu seras comme un homme qui erre là qui ne sait où il va et qui ne sait ce qu'il veut gloire à Dieu gloire à l'agneau il faut savoir une chose que Dieu a prévu pour nous pour toi une vie de succès gloire à Dieu gloire à l'agneau et c'est la même chose qu'il a fait pour Abraham il avait un plan de réussite pour Abraham il a aussi un plan de réussite pour toi Dieu désire que tu sois constamment prospère gloire à Dieu que tu puisses réaliser des projets des espoirs que tu puisses marcher de gloire en gloire c'est ça le plan de Dieu pour toi c'est ce qu'il veut il attend que tu sois quelqu'un de fructueux et de productif si tu n'es pas productif tu n'entres pas dans le plan de Dieu tu dois être une personne productif dans la maison de Dieu gloire à Dieu un chrétien productif gloire à Dieu dans tous tes efforts tu dois être productif gloire à Dieu gloire à l'agneau et lorsque tu produis des fruits tu es un vrai disciple de Dieu et ce rend gloire à Dieu c'est ce que Dieu aime Dieu veut que nous puissions être productifs la Bible dit il veut que nous puissions prospérer à tout égard comme l'état de ton âme prospère à tout égard il n'y a pas un seul point que Dieu ne veut pas que tu puisses prospérer tu dois prospérer dans tout tes finances Dieu veut que tu prospères parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que c'est pas la volonté de Dieu que je sois riche non 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 il a dit à tout égard dans la richesse Dieu veut que tu sois riche dans la santé Dieu veut que tu sois dans la bonne santé dans tout à tout égard dans tous les domaines Dieu veut que tu puisses prospérer et c'est comme ça qu'il sera glorifié Amen nous avons un message ici ça dit merci les mamans pour ce message vous encourager ceux qui ont perdu espoir et renouveller la foi de ceux qui ont déjà cet espoir que Dieu vous bénisse Dada merci à toi nous sommes à table Amen voilà c'est vrai nous devons alors dans ce cas comme j'ai parlé de cette connaissance avoir cette connaissance afin que nous puissions agir donc nous devons tout simplement agir n'est-ce pas c'est important d'agir par rapport à cette connaissance que nous avons reçue et le pasteur aussi nous a parlé de ça et comme Abraham nous devons accepter ce que Dieu a dit et donc lorsque Abraham accepta ce que Dieu avait dit c'est alors que la Bible dit ceci lui imputa à justice et donc lorsqu'il avait accepté que oui c'est vrai je suis le père d'une multitude il était justifié donc c'est à ça que nous sommes appelés accepter ce que Dieu dit par rapport à nous parce que la Bible nous dit car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelé à la gloire de sa vertu Alléluia et donc sa divine puissance si seulement vous comprenez ce verset si seulement nous comprenons ce verset qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété donc tout est à nous nous sommes en train de parler de ces choses que Dieu a préarrangé pour nous et donc ces choses nous sont données c'est à nous de le recevoir et de l'accepter et d'agir en conséquence ce n'est pas que tu reçois ces paroles comme le pasteur avait prophétisé le dimanche nous avons reçu des paroles merveilleuses venant de Dieu en recevant les paroles c'est donné tu ne vas pas t'asseoir et puis dormir tu dois agir par rapport aux paroles qui étaient sorties c'est à ça que nous sommes appelés tu dois agir par rapport aux paroles gloire à Dieu Dieu dans son plan il nous a donné tout tout pour pouvoir avoir une vie triomphante pour pouvoir avoir une vie de domination vivre une vie de domination gloire à Dieu une vie excellente une vie de justice il nous a donné tout ceci au travers de Jésus Christ la soeur a dit Dieu nous a tout donné qu'est-ce qui te manque ? qu'est-ce qui te manque ? ne prends pas ce que Dieu t'a donné et tu dors sur cela non elle a dit tu dois agir tu dois agir parce que tout a été donné pour marcher de gloire en gloire de victoire en victoire d'excellence en excellence gloire à Dieu tout est à toi alors tu dois agir gloire à Dieu ne croise pas les bras parce que la question est de savoir c'est vrai Dieu nous a donné toutes ces choses mais est-ce que tu as accepté ces choses que Dieu t'a données ? ça c'est la question qu'il faut se poser et si tu as accepté ces choses est-ce que tu es en train d'agir en conséquence ? parce que nous ne devions pas vivre ou parler comme des hommes qui ne savent rien parce que nous avons ces promesses que Dieu nous a déjà données et nous devons vivre dans ces promesses et donc nous devons parler comme si nous étions les propriétaires du monde vous savez lorsque vous êtes propriétaire de quelque chose vous aurez cette audacité vous aurez ce courage de dire haut et fort ce que qu'est-ce que vous possédez pourquoi ? parce que vous savez que cette chose est mienne c'est comme si oui voilà c'est comme si ce verre je peux dire si ce verre m'appartient je peux même le casser pourquoi ? parce que c'est mon verre et donc j'aurai cette audacité ce courage de faire quoi que ce soit avec le verre et donc en tant qu'enfant des dieux comme nous savons que tout est à nous qu'est-ce que nous devons faire ? nous devons aussi agir de la sorte hallelujah hallelujah et donc avoir cette conscience refuser de laisser quiconque nous dire autrement refuser que les circonstances commencent à nous dicter autrement hallelujah et donc nous devons tout simplement ne pas faiblir comme Abraham Abraham n'avait pas faibli dans la foi malgré que son corps était fatigué mais il savait que Dieu qui a parlé il avait repris espoir il s'était dit j'aurais cet enfant il n'avait pas regardé la manière dont sa femme aussi était vieille et donc toi aussi aujourd'hui Dieu nous dit de ne pas faiblir dans la foi donc ne doute pas de la vision de Dieu pour ta vie gloire à Dieu gloire à l'agneau gloire à l'agneau ne doute pas de la vision de Dieu dans ta vie wow et parmi les points que nous avons parlé nous sommes déjà en train d'aller vers la fin comment prendre dans possession par la connaissance les prophéties gloire à Dieu prendre possession de ton héritage par la prophétie la connaissance parce que si tu ne connais pas tu ne pourras pas prendre possession gloire à Dieu la sœur a mentionné quand je parle de prophéties Dieu peut te parler la sœur a mentionné nous avons été bénis dimanche passé gloire à Dieu le serviteur de Dieu a prononcé des paroles les prophéties parlons de Dieu prends cela saisis-la et marche avec elle gloire à Dieu et c'est ainsi que tu pourras donc prendre possession de toutes ces choses-là tout à fait qui ont été prononcées dans ta vie toutes ces choses que Dieu a préparées pour toi gloire à Dieu gloire à Dieu par le Saint-Esprit tout à fait amen amen nous sommes arrivés à la fin mais si vous venez à peine de nous joindre et que vous n'avez pas suivi toute la méditation et qu'il faut tout simplement retenir une chose Dieu a un plan merveilleux pour ta vie donc le plan de Dieu ou alors la vision de Dieu pour ta vie et la foi soit comme Abraham ne regarde pas Eliezer qui est ta propre force ne t'appuie pas sur ta propre force ou bien ta propre intelligence non regarde plutôt ce que Dieu a prévu pour toi et marche dans ces voies-là ne confesse pas l'opposé de ce que Dieu a dit pour ta vie peu importe les tribulations peu importe l'opposition peu importe la communauté même si cette chose est contraire à tout ce que tout le monde fait mais regarde plutôt ce que Dieu a demandé que tu puisses faire et continue il faut avoir alors la connaissance le pasteur nous a parlé de la connaissance lorsque tu as cette connaissance c'est alors que tu pourras te dire oui Dieu m'a dit ceci Dieu a dit cela et donc je dois agir aussi en conséquence et donc lorsque tu commences à confesser cette position tu as la connaissance et cela te pousse à confesser tu vas confesser et tu verras que la grâce la paix la promotion la bénédiction la prospérité elles seront toutes multipliées dans ta vie pourquoi ? parce que tu as la connaissance de ce Dieu de ce Jésus Christ en toi donc s'il faut retenir quelque chose sache que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et ce plan merveilleux c'est pour ta gloire c'est pour avoir une fin glorieuse pourrons-nous passer à la prière gloire à Dieu gloire à la vie waouh quelle méditation nous sommes bénis cet après-midi nous allons prier Seigneur merci Seigneur merci pour cette parole encore que nous avons entendue pour cette parole que nous avons entendue merci parce que tu as des projets de bonheur pour nous merci parce que tu as des projets de bonheur et non des projets de malheur et non des projets de malheur merci parce qu'avec toi merci parce qu'avec toi nous entrons dans notre destinée nous entrons dans notre destinée et nous prenons connaissance et nous prenons connaissance de tout ce que tu as préparé pour nous de tout ce que tu as préparé pour nous et avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit Seigneur nous marchons selon ta volonté nous marchons selon ta volonté et selon le plan que tu as préparé pour nous et selon le plan que tu as préparé merci Seigneur merci Seigneur encore pour cette bénédiction de ce soir pour cette bénédiction de ce soir au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes Zion Church francophone, sillon du sein d'Israël avec le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Nous nous retrouvons tout le dimanche à partir de 12h30 pour nos cultes français et portugais, ici dans le studio de Olive TV. Tout de suite après, à partir de 15h, nous nous retrouvons à Fromish Road, Tom Patlin pour nos cultes Lingala et anglais. Nous nous retrouvons aussi tout le lundi à partir de 18h30 pour nos cultes d'intercession. Vous avez peut-être un problème, vous avez une maladie, vous avez des soucis, vous ne savez pas à qui vous confier. Nous vous invitons de venir nous joindre le lundi. Si vous n'avez pas besoin d'être membre de Sion, venez tout simplement avec la foi. Votre foi avec la foi du pasteur ainsi que la foi de tout l'ensemble va faire que vous puissiez voir des miracles dans votre vie. Nous en avons vu des miracles et nous savons que Dieu agit puissamment à Sion du sein d'Israël. Donc quant à nous, nous disons à la semaine prochaine, même chaîne, même heure, Olive TV, la chaîne excellente, la chaîne de référence et passons à table votre santé spirituelle Sidonie. C'est notre passion, donc nous sommes là pour vous. Aimez notre page Facebook, envoyez-nous un mail, nos coordonnées sont là, passons à table pour vous servir. A très bientôt. Amen. Bye bye. Nous t'adorons, mais nous t'adorons, à nous, à nous.